J'enseigne la sociologie en Cannes BL au lycée Henri IV, à Paris Sciences Lettres, et notamment la sociologie générale, ce qui m'a donné l'occasion de publier cet ouvrage. C'est donc un manuel qui se veut généraliste de sociologie, autrement dit qui intègre à la fois la question de l'histoire de la discipline, des méthodes, de l'épistémologie, la sociologie est une science notamment, et une présentation de l'ensemble des courants, en tout cas des grandes traditions de recherche actuelle et évidemment historique de la discipline, et qui également essaye de décliner par un ensemble de thèmes majeurs, qui sont autant de sous-disciplines, entre guillemets, comme la famille, l'école, le travail, la religion, la consommation, la communication, les classes sociales évidemment, la ville, les différents objets, avec si possible des passerelles, des liens, avec le danger évidemment d'isoler artificiellement des thèmes qui sont reliés à d'autres, en tout cas de présenter une avancée, entre guillemets, des travaux existants des différents domaines de la discipline. Alors il y a à la fois une présentation volontaire d'ouvrages ou de travaux évidemment des fondateurs de la discipline, donc une volonté d'inscrire cela dans l'histoire de la discipline, mais à la fois en fonction évidemment des limites, des compétences et du travail de l'auteur, mais une volonté de faire le point, d'où la nécessité évidemment des remises à jour régulières de l'ouvrage, de faire le point sur l'avancée des recherches, à la fois d'un point de vue on va dire empirique, les derniers résultats ou domaines de travaux investis, il va sans dire que la communication aujourd'hui prend en compte bien évidemment Internet, les réseaux sociaux, ce qui évidemment n'était pas le cas il y a 10 ou 20 ans, les questions de l'asile prennent en compte évidemment les transformations des espaces urbains, les phénomènes de gentrification par exemple, qui étaient jugées comme secondaires il y a un petit moment, donc il y a une volonté à la fois de présenter, outre les travaux classiques et les différents domaines de recherche, les différents domaines de la discipline, qui est évidemment, en sciences sociales et en sociologie particulièrement, une discipline vivante où il y a évidemment une redéfinition, à la fois des objets, des problématiques et donc des pistes de réflexion. C'est un ouvrage qui peut évidemment être lu de différentes manières, qui peut être lu par des étudiants qui se destinent à des concours divers et variés, concours évidemment des économales supérieures, des écoles de commerce mais aussi bien évidemment des concours d'enseignement où il y a de la sociologie qui appaissent à Greg bien évidemment, mais également des étudiants qui ont à intégrer de la sociologie dans leur parcours et qui ne vont pas forcément s'atteler à l'ensemble de l'ouvrage mais se centrer sur quelques chapitres qui leur semblent nécessaires pour eux. C'est pour ça que l'ouvrage est décomposé en trois parties qui peuvent être évidemment lues de manière totalement autonome et éventuellement aussi à des gens qui sont curieux, on va dire, de ce qui peut s'écrire sur les questions de société en général. Il y a une forme de vulgarisation au sens où le parti pris est de donner des extraits notamment d'ouvrages jugés fondateurs de textes parce que dans une discipline comme celle-ci, c'est quand même très difficile de ne pas lire des textes, de se confronter directement à des textes d'auteurs. Donc il y a une volonté vraiment de proposer, outre bien évidemment une bibliographie, un index, des auteurs, etc., des extraits dans le corps même du texte pour donner à voir un peu tout simplement et donner envie de lire et également des orientations bibliographiques sous forme de notes en bas de page, d'indications. Par exemple, un étudiant ou d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas étudiant qui recherche éventuellement des références sur la ville, sur la communication, sur je ne sais quoi, peut s'y référer pour justement aller glaner des éléments qui lui permettent de poursuivre sa recherche ou son investigation. Sous-titrage ST' 501